C'est trois jours d'animation sur un lieu central cette année, ça se passera à la faculté Jean Perrin de Lens. Entre 15 et 20 participants qui font découvrir les sciences de manière ludique et amusante à tous, mais surtout aux plus jeunes. Au niveau des ateliers, on passe de la chimie, on passe de l'astronomie, de la chimie, de la physique, la lévitation, on a un stand cette année qui vient d'arriver aussi, c'est la police scientifique, on va recréer une scène de crime, on va faire un peu limite les experts et faire découvrir aux enfants les techniques de police judiciaire. C'est vraiment, on touche, on goûte et on sent. Concrètement, les sciences, si tu manipules pas, tu comprends pas, tandis que là, les enfants sont vraiment amenés à être, ils sont interpellés, tout comme les adultes, interpellés, on pose des questions réponses, on construit, on fabrique et on voit évoluer les choses. L'agglomération de Lanciers-Vins a un partenariat avec la Faculté Jean-Terrain et une année sur deux, le village se fait dans les locaux de la Fac Jean-Terrain. Ça permet aussi aux enfants de se rendre compte que pas très loin de chez eux, ils ont une fac. Les études supérieures sont accessibles. À 10 minutes de la maison, tu peux devenir chercheur, ingénieur et enseignant, si tu veux. Vendredi 12, samedi 13, dimanche 14, pour les horaires, le vendredi 9h-midi 14h-17, tout comme le samedi. Je rappelle, le samedi matin est cette année également ouvert au grand public. Et le dimanche, uniquement de 14h à 17h. Et le vendredi, c'est pour les enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501